Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous les auspices d'un thème fort mobilisateur, vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Madraskar ne pouvait en espérer meilleur prolongement du thème du 16e sommet dont elle arrive et j'y reviendrai plus tard. La tenue de cette plus haute instance de la francophonie et Erevanne constitue assurément une marque de reconnaissance de l'engagement de l'Arménie en faveur de la francophonie et de ses valeurs auxquelles j'adhère et que je partage avec conviction. La tenue de la francophonie et de ses valeurs auxquelles j'adhère et que je partage avec conviction. Mes premiers mots seront pour vous, M. le Premier ministre. Pour vous remercier de nous accueillir durant ces journées à Erevanne. Pour vous féliciter aussi de la parfaite organisation de ce sommet qui intervient à un moment majeur de l'histoire de votre pays. Vous savez quelle place votre pays occupe dans le cœur des Français. Je ne peux pas être ici en Arménie aujourd'hui sans commencer avec une pensée pour un grand homme que j'aimais énormément. Un grand amoureux de la langue française qui s'est éteint la semaine dernière, l'incomparable Charles Aznavour. Dans les jours qui ont suivi son décès, les francophones et les francophiles du monde entier se sont unis dans le deuil à travers son œuvre. L'Arménie... L'Arménie est plus que jamais vivante, riche de la force et du courage d'un peuple de culture et d'espoir. Riche de l'ingéniosité et de la vaillance de sa jeunesse projetée vers l'avenir. Riche de la vitalité de sa diaspora. L'amour pour les autres, quelles que soient leurs religions, leurs couleurs, leurs couleurs... L'amour pour leurs races, l'amour de l'humanité, quoi. L'amour pour les autres, quelles que soient leurs religions... L'amour pour les autres. L'amour pour les autres, que flore seront leurs teilleurs pendant des années. L'amour pour les autres.